Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La pensée positive pour un entrepreneur, c'est chute après chute, puis t'as relevé à chaque fois. Les gars qui ont dit ça avant, ils ont raison. C'est la seule raison de réussir, c'est qu'on n'abandonne jamais. Mais jamais. Puis ça fait cinq ans depuis que je suis parti en entrepreneurieux que je suis pris là-dedans. À chaque semaine, à chaque mois, j'ai un pépin, j'ai une merde qui m'arrive qu'il faut que je règle. Puis encore là, t'arrêtes, puis tu passes à l'étape d'après sans arrêt. Ça fait cinq ans que tu as ton commerce? Oui, depuis 2016. Puis tu as starté ton commerce en même temps que tu travaillais, tu étais policier? Oui. Je travaille… Tu es un travaillant. Oui. Écoute, 16 heures par jour, 7 jours sur 7 depuis cinq ans. Puis là, j'étais arrivé au moment où le commerce prenait beaucoup, beaucoup plus de place. Il me prenait beaucoup plus de temps que la police. Puis là, si je voulais passer à ma business 2.0… Je comprends. C'était là que je t'avais rendu. Je suis curieux. Dans le fond, j'ai comme deux questions. La première, c'est, c'est quoi qui t'a poussé à vouloir ouvrir ton commerce à la base? À la base? Puis l'autre question que j'ai envie de te poser, c'est, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir être policier à la base? Puis je ne sais pas par laquelle les deux commencer, fait que je vais te laisser… Bien, tu sais, je peux commencer. Parce qu'il doit avoir une logique entre les deux, genre. Écoute, je pense que chaque personne, quand tu nais dans la vie, tu sais que tu as un potentiel, puis que tu es capable d'atteindre des choses illimitées si tu veux vraiment le faire. Et juste rapidement, mon parcours dans la police, moi, c'est à partir de l'âge de trois ans que je voulais devenir policier. OK. J'avais un voisin en face qui était policier, qui était venu me donner un pot à gun, un issuable, le fusil avec un kipi, les films de police. C'est quoi un kipi? Ah, le chapeau de police. Fait que… Vous ne portez plus ça? Non, on en a encore, ils les utilisent surtout dans les parades. OK. Il y en a des fois à Laval qui le portent juste pour le look, pour faire jaser, mais j'ai trouvé ça sharp dans le Vieux-Québec. Les policiers le portent tout. OK. C'est sharp, puis je trouve que ça donne une autre vision de la police avec le kipi. Mais dans les autres villes, à part Dieu-Québec, on ne le porte pas vraiment. OK. Mais on en a. OK. Fait que vraiment, tu sais, mon but d'aider les gens, puis tout ça, ça a tout le temps fait partie de mon processus. Tu sais, encore là, le combo de réussir dans la vie, moi, je l'ai commencé en tant que policière, là. OK. Moi, quand je suis parti de mon secondaire 5, là, j'ai état de fusée. OK. Je ne suis pas rentré en tant que policière, puis c'est ça que je voulais faire dans ma vie, là. Comment? Moi, j'étais allé faire sciences humaines à la place. Puis tu sais, j'ai fait le programme international au secondaire, qui était déjà, je suis obligé de faire mes modes fortes, la chimie, la physique, tu sais. C'était des, on s'entend que c'est des cours qui peut te faire baisser un peu ta moyenne si tu ne performes pas. Je n'ai pas réussi à rentrer la première fois. J'ai fait un an en sciences humaines. J'ai refait une autre demande en tant que policière par le SRAM après ça. J'ai été refusé encore. Deuxième défaite. Après ça, j'ai décidé de changer de programme. Ça faisait un an et demi que j'étais en sciences humaines. Puis là, encore les cours des géographies, puis tout ça, là, je suis tourné en rond. À un moment donné, je vais apprendre des affaires, puis je vais avancer dans la vie. Je suis parti en génie électrique au Cégep Antic. J'ai fait une session au génie électrique, puis ça m'a permis de faire une demande à l'interne, en technique policière, puis une demande par le SRAM, à Maisonneuve. Puis en plus de ça, j'avais postulé à le Collège Élisse au privé. Tu as passé par le long chemin. J'ai passé par le long chemin, parce que quand tu veux quelque chose, tu es capable de le faire. Je suis allé voir, j'ai pris un rendez-vous avec la conseillère en orientation au Cégep Antic. J'avais un rendez-vous de 15 minutes. J'ai dit, « Madame, moi, je veux rentrer dans mon policière. » Elle essaie de me pitcher vers mon plan B de carrière. « Mais tu sais, Maxime, génie électrique, c'est un très beau métier, puis tout ça. » Non, non, ce n'est pas ce que tu veux, tu sais. Tu ne comprends pas. Moi, j'ai un plan A. C'est le plan A que je vais réaliser. Puis je te le dis, présentement, tu fais dépenser de l'argent à tous les Québecs, là, parce que tu vas me former pendant un an, deux ans, trois ans, génie électrique. Puis je te juge, je vais re-switcher l'autre bord. Fait qu'arrêtez de perdre votre temps. Elle la regarde, ça la montre, elle dit, « Bon, Maxime, il y a 15 minutes, il finit. Merci. » Je te jure. Je te jure. Tu perds du poids dans le système un peu à ce moment-là. Non, parce que quand tu veux vraiment, tu es capable. Je laisse passer ça. Non, mais quand je voulais dire le système, pas nécessairement... Ben... Oui, mais... L'establishment, genre. Tu vas comprendre comment ça s'est passé. Je suis allé la voir, la madame. J'ai eu l'impression que mon meeting n'a pas conclu qu'est-ce que je voulais. Je me suis dit, je vais reprendre un autre rendez-vous avec elle. Elle n'a pas compris. Je vais lui expliquer. Ben, c'est vrai. Tu n'as pas compris, madame. Puis le peu, c'est que j'ai été refusé à la Maisonneuve. J'ai été accepté au collège Élysse. Mais là, le collège privé, on s'entend, ça a coûté 10 000 $ par année. Je l'aurais fait. J'aurais trouvé la solution pour aller au privé. J'aurais fait un prêt. Mais la madame, à un moment donné, je reçois ma confirmation que je t'acceptais en cycle. Il faut que tu fasses des tests et tout ça. Tu sais, c'est des conditions... Oui, exact, exact. Puis j'ai recroisé cette madame-là une couple de mois près dans le corridor. Puis cette madame-là, je l'ai eu 15 minutes. Elle me dit, puis Maxime, finalement, est-ce que tout s'est bien passé? Juste ça, j'ai compris qu'elle me disait, je t'ai donné un petit amizote. Ouais, je comprends. Le meeting, parce qu'elle m'a reconnue. Tiens, Maxime, tu sais, puis je venais à recevoir la demande. Fait qu'elle s'est dit, lui, il voulait un peu plus que les autres. Fait qu'il y avait peut-être plein de monde qui avait des notes meilleures que lui. J'ai donné sa chance. J'étais allé à chercher. Tu sais, quelqu'un a cherché, mais oui, j'étais allé à chercher. Mais les chances dans la vie n'existent pas pour venir. On l'écrit à chaque fois. Je t'allais dire à cette madame-là, tu m'as mis en train de policière. Elle m'a mis en train de policière. Je lui ai demandé, j'ai exigé. Ok, 100%. T'as commandé, c'est là que je m'en vais. Fait que c'est comme ça que je suis en train de policière. Puis là, j'ai eu ça à faire mon 3 ans. J'ai juste touché une couple de choses. Parce que pour de vrai, tu viens de dire plein de choses vraiment intéressantes, puis je veux les décortiquer pour tout le monde. De un, tu as entièrement raison. Il n'y a pas personne. La chance, ça n'existe pas. Moi, je me l'ai fait tatouer sur le chess, « make your own luck ». Dans le fond, tu fais ta propre chance. Plain and simple. Il y a la seule façon de réussir aussi, c'est de continuer à se relever après les échecs. Parce que réellement, tu vas toujours en avoir des obstacles, tu vas toujours avoir des échecs. Plus que tu deviens gros, puis plus que tu veux réussir, plus que les échecs vont être grosses à surmonter. Mais à chaque fois que tu vas surmonter, la pire, t'es tombé dans un cratère, t'es tombé dans le monde. Plus que la chute est grosse, plus que t'es capable de la remonter autre. 100%. Moi, j'ai une métaphore. Je ne sais pas si tu connais Tony Robbins. Non. Il expliquait l'importance des métaphores qu'on a dans notre vie. Parce que réellement, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qui t'arrive qui compte, mais c'est comment tu te le représentes à l'intérieur de toi. Puis souvent, comment tu vas te le représenter, ça revient aux métaphores que tu as pour la vie. Il y a du monde qui va dire, la vie, c'est un peu comme un jeu, ou la vie, c'est un peu comme un ci, la vie, c'est un peu comme un ça. Puis si tu ne fais pas attention aux métaphores que tu as, tu peux donner des mauvaises significations aux choses. Puis moi, quand j'avais appris ça, je me suis dit, pour moi, ça devrait être quoi, la vie? Puis je me suis dit, you know what? La vie, c'est comme un training. Dans le fond, mon rôle, c'est d'être capable de mettre plus de poids aujourd'hui que j'en ai mis hier. C'est tout. Puis bien évidemment, quand tu fais ça, tu te déchires. Ça fait mal. Ce n'est pas le fun. Tu sais, mais la souffrance est égale à de la croissance. Pas de souffrance, pas de croissance. Plain and simple, tu sais. Exactement. Puis n'importe quel culturiste, n'importe qui dans le gym, si en partant du gym, le lendemain, tu es requis, tu dis, ah, ça m'a fait mal, calique, j'ai forcé trop fort, j'ai vomi. Ah, ce n'est pas fait pour moi. Tu as une rapport noge Schwarzenegger. Non, mais non. Il faut que tu passes par cette douleur-là. Exact. Puis plus que tu vas travailler dessus, plus que tu vas grossir. C'est un esprit. Puis moi, un de mes tattoos que j'ai ici sur mes codes, c'est Life's a game, play until you die. La vie, c'est un jeu jusqu'à temps que tu meurs. Tout est une game. C'est à pour ça. Rends-la à ton avantage. Joue, déplace tes pions, fais tes choses pour réussir. Puis la seule chose qui va m'arrêter dans la vie, c'est quand je vais mourir. Amen. J'adore ça. Puis une autre chose que je te dis que j'ai vraiment aimé, puis ça, c'est une valeur qu'on a dans notre business. On parle beaucoup, beaucoup de la détermination qui, selon moi, est complètement différente de la persistance dans l'optique, où persistance, c'est persister à faire la même chose sans arrêt, sans essayer de nouvelles stratégies. Détermination veut dire que, bien, le plan B n'existe pas. C'est juste une différente version du plan A. Mais ça veut dire que je vais être capable de m'adapter pour être capable d'arriver à mon objectif. Exact. Puis, bien, ce que tu as dit, ce que tu as fait, c'est exactement ça. En bout de ligne, si tu as dit, you know what, moi, mon plan, c'est ça, je m'en vais là. Plan A n'a pas fonctionné, je m'en criffe. Ça va être une différente version du plan A. Je vais essayer par là, 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 je vais essayer par en bas, je vais essayer par-dessus. Je vais finir par ma honte, puis tu as tout mon respect. Puis n'importe qui qui écoute, by the way, guys, que vous voulez être un médecin, que vous voulez être un policier, que vous voulez être un entrepreneur, peu importe ce que vous voulez être dans votre vie, vous allez passer à travers les mêmes étapes. Puis de vous attendre à ce que ça va être facile, vous êtes en train de vous set up for failure. Big time. Non, exactement. C'est normal de se planter, c'est normal, ça fait partie de la game. Puis ceux qui se relèvent pas de ça, puis qui abandonnent, c'est là que tu passes pas à l'autre étape. 100%. J'en ai eu, là, ma blonde, elle me l'a dit, tu sais, ma femme, elle dit, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, puis elle dit, tabarnage, man, j'ai jamais vu une vie rock'n'roll de même, j'ai jamais eu autant de scénarios, de pas, ça, ça, ça arrive, ça, ça perd. Je veux dire, ça fait partie. C'est normal. C'est ça. Moi, c'est ça mon rôle. Pourquoi je suis rendu là, c'est que je règle ces problèmes-là, puis ça m'affecte pas, ça me dérange pas. C'est un problème de plus. Je m'adapte, je la règle, je passe à l'autre étape. Mais quand tu restes dans ta conscience, puis c'est... Là, on tombe un peu dans la spiritualité, la lumière, ton ego, les émotions font partie de ton ego, de ta personne, c'est ta pensée. Tant ou ce longtemps que tu restes dans l'émotionnel, ah, c'est triste, mon salon, il a brûlé. Tu restes dans la vie réelle, tout ce que tu acharnes dans ton passé. 100%. Moi, là, mon salon, il a brûlé, mais c'est déjà mon passé. Exact. Il est déjà là. 100%. Je suis déjà en train de la rebâtir, parce que j'ai déjà d'autres projets. Oui, il est encore brûlé, là. Mais Christ, c'est dans mon passé. Oui. Ma calice, je la refais. Oui, ça va. La fabrique. Là-dessus. Mais tu sais, les gens, ils restent encore sur... Hey, le salon, il a brûlé. C'est grave, hey, calique pour tout, pour commencer à zéro. Hum. Donc, c'est ça que je fais dans le temps. Je prends mon temps pour créer des choses. Puis c'est ça la différence. Un entrepreneur, finalement, je me suis rendu compte, c'est pour quelqu'un, j'ai pas fait de bac en gestion, de marketing. Fuck all. Je suis juste un créateur. Exact. Je crée des choses, puis je suis capable de les mettre à terme. Puis je vais faire n'importe quoi pour réussir à le faire. Amen. J'adore ça. Fait que tu as été accepté à l'école de police. Tu es devenu policier. Oui. Puis après ça, qu'est-ce qui a amené, dans le fond, Max le policier à d'être Max le conspirationniste? En passant, pour moi, c'est un compliment. Oui, oui. La Fondation, en bout des mises en demeure, tout le monde qui me traite de conspirationniste, il faut faire attention quand on me traite de conspirationniste, parce que je suis backé avec la Fondation des droits et libertés. Depuis ma sortie publique, Stéphane Blais, puis tout ça, je viens d'attacher de presse. Eux autres, ils vont m'encadrer. Chaque entrevue que je vais faire, quoi que ce soit, je vais me faire briefer. Attention, il va t'emmener sur des terrains glissants, puis je suis bien encadré avec eux autres. Encore là, à 30 ans, j'ai parti le commerce. Moi, j'ai des tatous sur les mains, j'ai des tatous sur les doigts. Tout ça, c'est des affaires que je n'ai jamais encore en entrevue. Moi, en 2015, 2016, j'avais besoin d'un step de plus. J'étais allé faire mes crates pour devenir sergent, j'étais allé faire mes examens pour devenir agent double, puis c'est là que ça venait les tatous, puis tout ça, pour m'en aller vers agent double. Ah oui? Oui. Je veux des défis. Je veux pas avoir une vie plate monotone, puis je vais mourir en n'ayant pas d'histoire à raconter. Oui, je te filme. Il faut qu'il se passe des affaires dans ma vie. Puis finalement, j'ai passé mon cap de sergent, agent double, je ne l'avais pas réussi, je me suis poigné avec un comédien. Ils ont réussi ça à me faire sortir de... Non, pour le vrai, la game était bonne, ils m'ont bien eu. Mais ça, ça a été une bonne chose, parce que moi, à 30 ans, j'étais rendu dans un moment que j'ai besoin de créer, j'ai besoin, je ne suis plus capable d'être assis dans un char, puis juste tournant en rond. Mon potentiel n'est pas ça. Je suis capable. J'ai parti à la business, j'ai parti à un salon de coiffeur d'esthétique au début, pour ma mère et ma soeur. Je n'étais même pas dans le domaine. Ma mère était dans le maquillage permanent, ma soeur faisait de l'esthétique, ma mère a fait une faillite, parce qu'elle avait eu deux cancers du sein. J'ai dit, parfait, c'est moi qui ai investi. Je pars la business. Puis Scalpellit, il s'est joint comme quelques mois après, initial au salon. Tu as commencé à, dans le fond, c'était de reprendre le salon, puis après ça, tu… Oui, j'ai parti à un salon de A à Z, un local qui avait, il y avait absolument rien, c'était nos anciens locaux de l'UQAM. Puis encore là, quand tu vas chercher ta chance, où c'est que j'ai loué le monsieur, il me chargeait comme 18 piastres les pieds carrés au début, je calcule l'affaire, 2350 pieds carrés, ça coûte trop cher. Il fallait que j'aie comme 10-15 locataires. Ce monsieur-là me rappelle deux mois après. J'avais ouvert la compagnie, j'avais préparé mes affaires, mais j'aurais pu l'abandonner. Ah, oui. Puis c'est lui qui me rappelle, il me disait, finalement, 11 piastres les pieds carrés, je dis, oui, mais tu sais, les locats, ça va me coûter bien trop cher faire ça. J'ai réussi à y faire faire toutes les divisions dans le local à ses frites pour que je signe le bail. OK. Encore là, ça ne marchait pas, puis j'ai dit, moi, je ne peux pas te signer ça si je n'ai pas ça. Je te le fais, Max. Je signe un bail de 5 ans à 4 000 piastres par mois, je n'ai pas l'argent pour faire ça, je te le confirme. Il me reste un mois pour trouver 12 locataires dans ce salon-là pour ne pas faire faillite en un mois. Je l'ai fait. OK, nice. J'ai loué, je me suis trouvé 12 locataires en 2016 en n'ayant même pas les clés pour rentrer sur le local-là parce qu'il n'était même pas construit, c'était un flat local, puis je faisais signer des bails à du monde avec un plan. « Regarde, on va travailler là le 1er décembre, tu veux-tu venir travailler avec moi, je signe ça. » Bien, j'ai réussi à remplir une équipe d'enversement complète. Très fort. Si je n'avais rien fait, je me plantais un mois 4 000 piastres, écoute, avec un, ton premier mois, il faut que tu payes en back-up, fait que là, j'avais déjà un 8 000 de sorties, à ce moment-là. Fait que, puis Scalpellit est arrivé après. OK. Tu sais, Scalpellit, juste pour te donner un portrait, présentement, j'ai gagné meilleure formation au Canada en fleurie de l'année passée. C'est quoi exactement Scalpellit? Scalpellit, c'est de la micropigmentation qu'elle pleure. Moi, je suis censé être chauffe. OK. Mes cheveux sont tatoués. OK. Ça ne pousse pas, à part ma couronne qui va pousser, là. OK. Mais j'ai un look qui a l'air tout le temps parfaitement rasé. Je comprends. Fait que j'ai pas de l'air chauffe. Je comprends. That's it. Je fais des densifications, je fais des densifications de barbe. Euh... Hé, Oli, c'est très bien, ça. Ouais. Ben, il faut être game, par exemple. j'en fais un samedi prochain, une barbe d'un... Ça, quand quelqu'un est complètement hiberne comme toi, pis qui veut une barbe... T'es complètement hiberboliste. Je le... Je le brief en tout ça en disant, t'es sûr, là, y a pas de retour en arrière. Je l'ai fait avec Vincent Langlois, le YouTuber qui a des tattoos partout dans la face. OK. Ben lui, il a déjà des tattoos dans la face. Ouais. Mais, ça, c'est une business que 80% des personnes vont se trouver de quelle vie ça un jour ou l'autre de leur vie. Fait que c'est une business, c'est ça qui m'a fait payer toutes mes dettes, mes dettes de salon. Pis, rapidement, quand je suis tombé là-dedans, j'ai dit, je vais donner le meilleur là-dedans. Je voulais être le meilleur flic, je l'ai fait. Pendant 50 ans, là, sur mon équipe, moi et mon partenaire, on était les deux meilleurs de l'équipe. Mais qu'est-ce qui est plate dans la police, quand tu vas être le meilleur, faut que tu sois Sidney Grosby, c'est toi qui donnes le plus de tickets, c'est toi qui arrêtes le plus de capacités à faire vivre, c'est toi qui prennes le plus de gomme, c'est toi qui fais le plus d'arrestations. Ça, c'est la façon… C'est un peu dans le négatif, dans le fond, hein? Ben, oui. Ben, c'est plus que t'arrêtes des gens, plus que t'es meilleur. Parce qu'on calcule comme nos statistiques. Fait que nos racks, moi et mon partenaire, quand c'est lui qui chauffait, c'était comme ses statistiques à lui. Fait que si notre rack, c'est le log de la journée, on marque, mettons, chaque appel qu'on fait de 10h à 11h, le citoyen qu'on a rencontré, tout ça, on tient ça. Fait qu'on disait sur notre rack, ben, oh, ta rack est meilleure la mienne, t'as trois arrestations, cinq tickets. Ben, le lendemain, il fallait que je le batte. C'est un challenge entre partners. Fait que si j'avais quatre arrestations, ça valait plus que ces trois arrestations de la veille, pis tout ça, pis on se challenge elle-même, pis on pognait pas d'arrestations de la journée, pis c'est moi qui suis au fur, hé, tu crées, t'es pas bon aujourd'hui, tu l'as pas. Fait que, mes cinq premières années dans la police, moi et mon partenaire, je voulais être le meilleur flic, on était les meilleurs. Pis c'est quand je suis parti en affaires, j'ai fait, là je suis tombé en une complémentation qui a pleuré, là j'ai fait, oh, ok, je peux, parce que dans la police, j'étais saturé, t'as pas de bonus financière, t'as pas de diplôme sur le mur qui disait, hé, félicitations Maxime, t'as arrêté dix personnes cette semaine. Pis moi j'avais un besoin de performer, j'avais un besoin de réussir, pis d'accomplir des choses. dans la police, là, il y a plus rien qui peut se passer. Il y a plus d'incentive, il y a pas de… Non, c'est un open bar. Fait que là, j'ai créé un business, pis là tout à coup, financièrement, j'ai plus d'argent, oh, j'aide des gens. Pis là, j'ai commencé à créer des choses, pis là, j'allais chercher ma satisfaction de dire, hé, je suis capable de bâtir au lieu de rien faire ou de détruire les vies des gens, tu sais. Parce que justement, je suis curieux de… de ton read ou de ton ressenti face au système où est-ce que… on te récompense, même si on te récompense pas nécessairement, mais on te reconnaît à ta capacité à donner plus d'étiquettes que les autres. Trouves-tu que c'est sain comme… comme mode? Ouais. Ben, l'étiquette, c'est pas avec l'étiquette qu'on va se valoriser, oui… Non mais tu sais, admettons, pour être le meilleur, il fallait que t'ailles la mettre un chat. Fait que c'est tout qu'il fallait qu'il y ait le plus de monde. Si t'arrêtes le plus le monde, si tu pognes un gun, t'es comme… t'es une coche en haut parce qu'un gun, c'est plus rare à pogner. Pas ça si on a le trafic aussi, c'est un autre coche en haut. Mais plus que t'as d'arrestation, plus que t'arrêtes de mendeux, tes statistiques personnelles, j'y prends pas un autre dans un papier… Ils sont basés sur… Combien de personnes te corriger? Ouais. Le restant de ton équipe savent que si t'arrêter 10 personnes dans ta semaine, t'es un all-star, tu roules. Mais pour rouler comme ça, il faut que t'interceptes le plus de chars possible. Il faut que je manque l'identité au plus de monde possible. Je te poncte toi dans un char avec lui, pourquoi qu'on veut savoir son nom au passager, même s'il a sa ceinture? La seule… Je veux augmenter mes stats. Je veux qu'il soit… Mais tu penses pas que c'est nocif, ça, comme système? Ben oui, c'est là… C'est fondamentalement nocif. C'est là que je suis rendu. C'est là, dans les 3 dernières années, que j'étais plus capable de faire ce genre de police-là. OK. Je l'ai fait, j'en ai bouqué du monde. Ça pourrait tellement être plus que ça, la police, tant qu'à moi. Ouais. C'est genre bâtir une relation avec le public. Tantôt, c'est niaiseux, parce qu'on parlait beaucoup de l'industrie médicale, puis leur capacité à uniquement traiter les symptômes et non la cause. Ben, j'ai l'impression, de la façon dont tu parles du corps de police, qu'ils ont un peu la même pratique. On traite le symptôme et non la cause. Dans le fond, le but, c'est de venir arrêter du monde puis de leur donner des étiquettes. Et non, essayer d'empêcher que, dans le fond, il y ait des cas qui puissent arriver. Je sais pas ce qu'on est aujourd'hui. exactement. Ça commence à se parler beaucoup, ça, dans les médias. On parlera pas de médias traditionnels ici, mais ça commence à se jaser beaucoup. Puis moi, dans les derniers temps, j'étais dans la police, je commençais à dire à mes collègues, je vous confirme la police, puis chaque policier, vous êtes tous jamais en 1990. Ça n'a pas évolué présentement. puis avec les défenses de police, avec toutes ces choses. On leur donne raison, on continue de même. Oui, puis on s'en va vers le privé, mais le privé, ça va être pire. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires. C'est des wannabes. Regarde, c'est des wannabes police. Puis eux autres, c'est les régoirs Power Trip. Power Trip, bien, eux, ils vont l'avoir en titre, les règlements de, écoute, t'as roulé à 102 km heure sur l'autoroute, les autres, le 102, c'est une infraction. Puis la fin du monde, quand nous autres dans la police, tu fais comme, écoute, j'en ai vu en masse dans ma vie, 120, 125, le médecin en bas de souffle. Des fois, je parle à certains agents de sécurité dans la rue, n'importe quoi, tu fais comme, ils sont déconnectés. Ils vont donner une étiquette à leur grand-mère. Ils sont tellement assoiffés de la justice puis du cas d'avoir la puissance de faire respecter la loi, là. Puis c'est vers là qu'on s'en va. On n'en veut pas, la sécurité privée. Ça va être dangereux. Mais c'est ça que le monde ne comprenne pas. Puis c'est drôle, hein. Je suis content qu'on arrive sur ce sujet-là, mais on en parlait avant l'entrevue. Bon, moi, en 2012, j'étais un carré rouge. Je pensais que c'était la justice sociale d'exiger la gratuité scolaire, parce que je ne comprenais pas, en fait, que ce n'est pas vraiment gratuit. Puis j'ai été... J'avais été pris dans une ruelle victime de brutalité policière. J'ai mangé une crisse de rince, sept policiers sous moi, m'ont brisé le bras. Puis ça, je ne te l'avais pas parlé tantôt. Six mois plus tard, moi, dans le fond, j'ai eu une enfance un peu trouble. Tu sais, j'ai fait huit écoles secondaires différentes. Je me suis fait crisser dehors de partout où est-ce que j'allais. Je me suis fait dire partout où est-ce que j'allais, que jamais je n'allais rien réussir dans la vie. À 25 ans, j'ai eu une illumination un peu... Même genre de tipping point que toi, tu as eu, admettons, à 30 ans, je pense, ou est-ce que dans ta business, en tant que policier, tu as dit, OK, genre, je suis saturé. Je ne me développe plus. Moi, c'était de l'autre côté. C'était comme, esti, je sais que je suis capable de plus. Mais là, en ce moment, la société m'a tout le temps dit, genre, non, Julien, t'es pas capable, non, Julien, t'es pas capable. À un moment donné, j'ai fait comme, you know what? Fuck you. Je vais vous le prouver que je suis capable, tabarnak. Puis là, j'ai commencé à changer. Mais bref, avant ça, parce que c'est un peu, dans la même époque, proche, ben justement, j'ai été accusé de voix de fait sur des policiers après m'être fait tabasser par des policiers. Puis à ce moment-là, moi, j'avais complètement perdu foi en le corps de police. Puis c'est là que j'avais la mentalité un peu à bas de câble, là, All Cups are Basque, à câble ou je ne sais pas ce que c'est. All Cups are Basque. Exactement. Puis je suis pas mal sûr que si j'avais pas eu l'espèce de breakthrough que j'ai eu à 25 ans, puis j'avais pas commencé à me développer, à faire du développement personnel, à étudier l'histoire, la psychologie, toutes ces affaires-là, je crois que j'aurais vraiment été pris, brainwashé dans le mouvement Defend the police. Puis comme on en parlait tantôt, c'est tellement pas là qu'on veut aller, on veut pas leur enlever des fonds, on veut leur donner plus de fonds, on veut qu'ils aient plus d'éducation, on veut être capable de, oui, repenser le corps de police, mais repenser le corps de police, c'est pas de l'éliminer puis de le donner au privé. Le donner au privé, c'est la pire chose qu'on peut faire. On crée des mercenaires privés au gouvernement. Puis c'est là qu'après ça, le deuxième amendement des États-Unis, il fait du sens en tabarnak. Hein? Tout le monde devrait avoir le droit d'avoir un fucking gun parce que si jamais le gouvernement, il décide de take over puis de venir rentrer chez vous, faut que t'ailles de quoi pour te défendre. You know what? It fucking makes, genre, a lot of sense. Ben, tu sais, puis le Defender Police, ça a été créé par les démocrates aux États-Unis puis là, on le voit… George Soros. Ouais. On le voit, là, comment… En tout cas, si les gens n'ont pas encore réalisé la corruption, mais d'un niveau, là… Incroyable. D'un autre step, là, à quel point que tu peux contrôler puis frauder des affaires. moi et toi, on fait une affaire comme ça, là, puis on est mille ans en prison. Ah, ben oui, oui, oui. On est détruits. Puis eux autres, là, ça fait partie… Tu peux pas frauder de même une élection aussi flagrant. Tu sais, c'est pas genre… Toi, tu coches mon nom, deux, trois petits papiers à gauche… Non, non, non. C'est massivement des fausses machines. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ces gens… Systématiquement, là, tu sais. C'est ces gens-là qui ont créé la Defender Police. Ils veulent avoir les mercenaires. Parce que pour le vrai, les policiers sur la rue, là, ils ont quand même le gros bon sens. Ils ont quand même… Conscience sociale. Ils ont une conscience sociale qui est plus élevée. Tu mets des mercenaires dans la patente. Parce que dans la civilisation, la police est oubliée. On n'a pas le choix d'avoir une police. Le peuple est stupide. C'est juste le fait-être de savoir que tu peux pas te faire arrêter, mais tu vas aller au best-by à l'autre bord de la rue puis tu vas voler des TV puis tout ça, il n'y a pas de conséquences. La police n'a pas le choix de faire partie de la société. Ouais, c'est pour ça. Je suis d'accord. Puis ils font de la police pour qu'elle soit remplacée par quelqu'un d'autre. Ça va être les privés. Puis là, ça va chier. Ça, ça sera pas beau. Puis justement, on en parlait tantôt. Alors, il y a tellement de sujets que tu viens me toucher que j'ai envie de rentrer là-dedans. Mais de un, je me demande, le corps policier, il en pense quoi de tout ça, qu'on s'en va de plus en plus vers une police privée parce que la ministre Guibault en a une police privée, elle, à Québec. Tu sais comme, il y a tout quoi qui se passe pour combattre ça ou pour... Bien, pour combattre ça, en ce moment, non. J'ai vraiment l'impression, tu sais, avant que je sorte ce système, je n'étais pas aussi au courant de qu'est-ce qui se passait. OK. Ça fait qu'ils ne sont pas au courant que... Mettons, là, dis-toi que les policiers se lèvent le matin, ils déjeunent, il y en a qui vont aller au gym puis ils vont travailler puis c'est fini là, puis ils sont rendus à la maison et ils vont jouer à la PS4. Je comprends. La game de qu'est-ce qui se passe avec Mme Guilbeault, l'histoire de Martin Brudhomme, le directeur de la Sûreté du Québec, qui est un homme honnête, qui se fait... C'est le plus gros, plus grand directeur du Québec dans la police, c'est le directeur de la Sûreté du Québec. OK. Ça va. Il est en train de se faire tasser ben red. Ils ont reproché un enfer en 2017, un coup de téléphone, puis ils sont en train de le destituer. Ils veulent... Ils veulent sa tête, c'est tout. Ils veulent le remplacer. Ils veulent... Non, ils ne veulent pas sa tête, ils veulent le remplacer. Parce que lui, c'est comme un sous-ministre, dans le fond. Il ne peut pas perdre son emploi comme ça, pour qu'il y ait un comité qui fasse perdre son emploi. Je crois. C'est ça qu'il essaie de faire à ce moment-là. Quand tu t'acharnes autant que ça sur quelqu'un, puis pour le remplacer, il y a de la magouille. C'est grave, là. C'est ça. Puis, justement, ça, bien, c'est le mouvement de defund the police, la corruption qu'il y a. C'est fou comment... Moi, mon read de tout ça, ça fait des... 50 ans que ça se passe même, puis c'est petite étape par petite étape, mais il nous le présente tellement bien, les médias, que je pense que personne ne le voyait venir. On est en train de se faire un culé raide, mais ils mettent tellement du vaseline que tu t'en sens pas, calice. Puis, réellement, je pense que la chose qui a comme crissé du sable dans la vaseline pour eux autres, c'est Trump. Oui. Trump est arrivé là, puis ça a complètement fucké leur plan, puis d'un coup, ça a levé un voile sur l'étendue de la corruption, puis en bout de ligne, c'est quoi les idéologies qui étaient en train de nous passer à droite puis à gauche, puis c'est où que ça va nous mener, là? Si on fait pas attention, c'est nos prochaines générations qui... On scrappe. Scrappe. Scrappe, scrappe, scrappe. Non, il n'y a pas d'autres mots, là. On est vraiment du bétail, individuellement, on se pense tous intelligents puis avancés, mais comme je te disais tantôt, là, nous autres, dans les groupes anti-sameurs, quand j'étais policier à Laval, on est formés pour qu'une foule, collectivement, ensemble, ça représente l'état mental d'un enfant de 5 ans. Ça fait, imagine un peuple. une foule, c'est un enfant de 5 ans. C'est comme ça qu'on est formés en disant, c'est rendu des attardés, puis s'il y en a un qui prête quelque chose dans une vitre, mais les autres vont faire la même affaire, ça, c'est leur conscience d'intelligence. fait, à partir du moment qu'on essaie de manipuler un peuple, là, c'est aussi facile que de manipuler un enfant de 5 ans. 100%. Plus que t'en contrôles, plus qu'ils sont faciles à contrôler. Toi, je t'attaque, toi, directement, tu vas avoir des défenses, j'attaque toute ta famille, le peuple, oh, la game a changé. C'est fou comment... Je parlais de ça hier, je me souviens plus avec qui, mais on a tendance à penser qu'on est rendu dans une société qui est vraiment avancée, puis c'est tellement faux, tu sais. Nos techniques industrielles et de manufacture et notre technologie, oui, elle a avancé, oui, on est ailleurs que vous l'avez 50 ans, mais d'un point de vue idéologique, philosophique, fuck, man, on a pris du recul en tabarnacle, là. Tu sais, les idéaux pour lesquels nos arrières-grands-parents se battaient, maintenant, on n'est même pas conscient qu'on est en train de se faire enlever un par un, tu sais. Puis je ne me souviens plus c'est qui qui disait ça, mais que des rough times make rough people, puis après ça, rough people do... OK. Les temps qui sont durs vont créer des humains qui vont être capables d'être forts, OK? Puis après ça, bien, les humains qui vont être capables d'être forts vont être capables de créer des temps des temps softs, ça va créer des humains qui sont softs, puis les humains qui sont softs, bien, ils vont créer des temps durs. Oui. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est là. On est dans ce clash-là. Oui, parce que tu sais, là, de plus en plus, des gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, là, il n'y en a plus tant que ça, ils commencent à être décédés pas mal, ces gens-là. fait que là, on a déjà recyclé une génération qui ont connu les derniers temps toughs, étant la Deuxième Guerre mondiale, dans le restant, tu sais, la guerre du Vietnam et tout ça, mais tu sais, mondialement, tant toughs, ça a été la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été recyclés ces gens-là. fait que là, on peut le refaire avec notre nouvelle génération, parce que ces toughs-là, ces combattants-là, ne font plus partie de... Ils ne peuvent plus dire, hey, mon petit, fais attention, s'ils ont fait de la même affaire dans ce temps-là. Non, ils ne sont plus là pour nous donner cette conscience-là. Fait que nous autres, on est tous revenus des abrutis qu'on n'a pas utilisé notre histoire. Ils connaissent zéro l'histoire, les gens. Zéro la psychologie. Ils nous enseignent bien l'histoire qu'ils veulent nous enseigner. Puis qu'est-ce qui est vraiment important, c'est suite à la Deuxième Guerre mondiale, là? Il y a un psychologue, Milgram, qui s'appelle. Il a étudié. Il dit, comment ça, que les Allemands ont tué des millions et des millions de gens comme ça, sachant qu'ils tuent des gens? C'est grave. Puis il a étudié. Lui, dans le fond, son test, c'est que tu as des voltages qui s'en vont jusqu'à une force mortelle. Puis il faut juste que la personne pose des questions à un acteur. Mais personne ne sait que c'est des acteurs, sauf la personne qui fait le test. Puis à chaque fois qu'il répond à une mauvaise réponse, il faut qu'il électrocute. Puis le gars, il dit, continue. C'est ça, c'est ça la chose. S'il ne répond pas à la question. Puis là, il est rendu à la fin. Le gars, il est sans connaissance, mais c'est un acteur. Puis le gars, il continuait. Mais il dit, mais non, il va mourir. C'est rendu trop grave. Les résultats du test, tu dois continuer le protocole. Il dit pas, électrocute-le, là. Le protocole SLA fait ce que le protocole demande. Donc, il donne des décharges mortelles sans arrêt. Puis le psychologue, il pensait qu'il y avait juste comme 2-3 % de la population qui ferait ça. 65 % des gens qui ont testé allait jusqu'à la force mortelle juste parce que l'autre personne ne répondait pas à une bonne question. mais des pleins mots, là. Le consentement, c'est fou, hein? On peut contrôler 65 % des gens comme ça à faire la mauvaise chose juste parce qu'on leur dit de la faire. C'est fou. Ça, c'est l'histoire du masque, c'est l'histoire du vaccin, c'est toute cette histoire-là. On la refait. C'est vraiment, vraiment, vraiment. 1000 grammes. Ça me disait de quoi son nom, le test, mais ça me fait toucher à un point qui est intéressant, c'est que, puis là, je vais me faire détester parce que je vais dire ça, là. Mais c'est pour ça que la démocratie, c'est pas une bonne idée. Tu sais, dans le fond, les États-Unis et le monde le savent pas, mais c'est pas une démocratie. C'est une république constitutionnelle. Puis une république constitutionnelle, c'est quoi? Dans le fond, c'est the rule of law, OK? Alors qu'une démocratie, c'est the rule of people. Puis si on étudie justement l'histoire, parce que, by the way, les pères fondateurs, là, sont pas arrivés en fumant un joint, un peu du vent de scotch, puis, ah, let's go, on fait une constitution. Non, non, non. Les gars, ils ont étudié Descartes, ils ont étudié les philosophes, ils ont étudié l'histoire, ils ont étudié l'économie, ils ont étudié plein de choses, puis ils ont fait, OK, c'est quoi qui fait qu'une société peut être prospère et libre? C'est ça, parfait. On le collise dans un document, puis c'est ça la constitution, tu sais. Puis il avait décidé que ça devait être une république, parce que, bien, justement, s'étudier la république de Platon, lui, il explique que toutes les grandes civilisations commencent en étant une république, se transforment en devenir une démocratie, puis éventuellement, ils se transforment en tyrannie ou dictature. Parce qu'une démocratie veut dire qu'une minorité de la population peut influencer une majorité de la population à rentrer dans un mur. Ça fait que si, dans le fond, je suis capable de convaincre 51% du monde que la bonne chose à faire, c'est de se crisser en bas du pont, le 49% du monde qui ne sont pas d'accord qu'il faut se crisser en bas du pont, on les calisse en bas du pont. Est-ce qu'on... C'est exactement ça qu'on fait. Exact. Puis c'est là qu'on s'en va dans une tyrannie puis une dictature. Ça fait que c'est tout le temps une république, une démocratie, et une dictature et une tyrannie. On est dans une démocratie en ce moment, puis c'est pas une bonne chose. La bonne chose, c'est une république, parce qu'on sait que l'humain étant comment? Qui est, hein? Le test de milligramme l'a prouvé. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que trop souvent, on essaie de se dire, oui, mais l'humain pourrait être ci, l'humain pourrait être ça. Non, l'humain est l'humain. L'humain est un animal. L'humain a des programmations, il a des fonctionnements. On devrait créer un système qui comprend ses programmations et ses fonctionnements puis qui le pousse systématiquement à d'être la meilleure version de lui-même. Mais en ce moment, c'est pas ça qu'on fait. Puis la république, à base, était faite pour faire ça parce que la constitution, le but, c'est d'avoir une charte de valeurs en bout de ligne. Tu sais, moi, on me tourne, ma business, une des choses qui a complètement modifié ma business puis qui l'a permis de scale où est-ce qu'il y a rendu aujourd'hui, c'est la journée qu'on a dit, you know what, la chose la plus importante, c'est les valeurs de la business. C'est pourquoi on stand for. What we stand for. Puis on plante notre drapeau puis c'est ça qu'on est puis c'est pour ça que les gens vont nous aimer. C'est pour ça que les gens vont nous supporter. Puis en bout de ligne, moi, ce qui compte, c'était-tu loyal envers le client? Tu fais-tu preuve de détermination? Est-ce que tu fais preuve de loyauté avec lui? Tu fais-tu preuve de courage avec lui? Tu sais, c'est ces choses-là que je vais évaluer. Puis ça, c'est la loi suprême. Le reste, il y a tellement de, genre, différentes nuances qui peuvent arriver qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'être un petit peu flexible puis je pense qu'on a perdu cet art-là de la flexibilité. Je sais pas ce que je veux dire? Genre, ah, bien ça, c'est mal, ça, c'est mal, ça, c'est mal, fait qu'étiquette. Je pense que back then, dans les années 50, justement, les policiers étaient beaucoup plus proches du peuple et ils étaient capables de faire comme non. Ça, c'est le petit gars de monsieur untel, là, puis monsieur untel, bien, il n'y a pas besoin qu'on lui donne un ticket en ce moment-là. Il a besoin qu'on aille l'aider puis je pense que c'est cette reconnexion-là du corps de police qui a besoin de se faire en ce moment avec la société. Oui, exactement. On est là. Il est là, le clash. C'est là que ça se passe. puis c'est ça, les formes de police, Black Lives Matter, toutes ces choses-là, on pousse vers ce clash-là. Puis si la police ne se ressyque pas, puis j'ai commencé à taguer des syndicats dans des choses. OK, nice. Puis, tu sais, j'avise dans mes publications, j'ai envoyé ça à votre syndicat parce que ça s'en vient. Tu sais, tout le monde est assis sur le petit bacon, bien, on est safe, tout est correct, puis on va avoir notre pension à 50, 60 ans. Ils nous ont déjà volés en ce moment, sur nos payes, là. On paie 200 piastres par mois à nos fonds de pension. Ils ont déjà commencé à nous les voler. C'est du vol. Oui, c'est du vol. C'est du vol. Il faut... Présentement, les gouvernements, les villes n'ont pas payé... Tu sais, dans le fond, tu mets comme de l'argent dans un compte de banque de ta paye à chaque semaine. Le gouvernement était censé mettre sa paye, son argent à la banque pour qu'au bout de la ligne tu aies un fonds de pension. Ils n'ont jamais mis leur port d'argent. Tu sais, le 50-50 qu'on est censé... Les villes ne l'ont jamais pris parce que financièrement ils ont mis ailleurs. Puis, on est arrivés là en 2015-2016. Ils ne sont pas capables de payer les fonds de pension des policiers à la retraite déjà. Fait que là, ils ont dit « Hey, collez, on manque d'argent. » Bien, c'est vous qui allez payer leur retraite. Fait qu'on paye en double en ce moment. On paye pour eux autres. On paye pour nous autres. Puis là, on est pris dans un processus qu'on paye la dette. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a deux lois. Parce que tu sais, dans le sens que tu ferais ça un contrat de même avec un humain puis tu ne le respectes pas comme on dit. Tu es en tête à justice. Exact. C'est criminel. C'est criminel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des conventions qui disent qu'on est censé donner 50-50 ou le pourcentage de la ville qui est négociée. Ils ne l'ont jamais donné. Puis là, ils nous le demandent parce qu'ils ne sont pas qu'à les payer les autres. Puis ça, bien, oui. Moi, je n'arrête pas. J'ai tout le temps des débats sociaux justement avec ma famille malheureusement si vous m'écoutez. Parce que moi, j'ai une famille vraiment de gauche. Mes deux parents, c'était des enseignants puis pour eux, c'était important d'avoir un diplôme de sa seule façon de réussir puis la justice sociale puis avoir un filet social puis non, non, non. Puis au début, c'est pour ça justement que je suivais dans le délire de la gratuité scolaire. Mais réellement, là, ce qu'on veut, ce n'est pas ça. On veut le pouvoir au peuple. Moi, si j'explique tout le temps qu'il y a une grosse différence entre un système capitaliste et un système communiste, c'est simple. C'est que le capitaliste dit l'argent va dans les mains du peuple. C'est au rôle du peuple de créer le capital et le capital, le capital lui va dans ses mains. Le rôle du gouvernement, c'est juste de s'assurer que les règles du jeu sont respectées. Bien, le gouvernement communiste puis malheureusement, le Québec, c'est socialiste, puis socialiste, c'est rien qu'une forme diluée du communisme. On est là-dedans, là, carrément. Tu sais quoi? Le peuple est trop stupide pour avoir le capital dans ses mains. Le capital devrait être repris et donné au grand puissant gouvernement qui, lui, est beaucoup plus intelligent que le peuple et lui, il va savoir comment le redistribuer de façon égale. Mais on le voit bien que ça marche pas, man. On le voit bien, là. T'sais, de un, on en parlait tantôt à Écoli. Tu donnes une pièce à l'UNICEF, il en reste combien pour donner aux enfants? 10 cents sur la pièce. Mais tu donnes une pièce au gouvernement, il en reste combien sur la pièce après leurs frais administratifs? Pas mal sûr qu'il en reste moins que l'UNICEF. En fait, on vient le savoir, tu leur as redonné, vous leur avez donné de l'argent puis à la fin, il en restait zéro. Mais ça, UNICEF, rapidement, c'est un autre fondation. Excuse-moi, j'ai envoyé bien la fin. C'est pour voler de l'argent au monde encore. La dernière fois que j'ai parlé avec Dave Leduc, il y a une maison en Birmanie puis tout ça, la madame, la boule, la responsable d'UNICEF, je pense qu'elle a un salaire de 2 millions par année, elle a une méchante baraque dans des enfants pauvres du pays du Vietnam, de l'Asie, puis tout ça. Elle gagne 2 millions de salaires par année, elle a une maison de millionneurs, comment a-t-on cet argent-là? Parce qu'elle a travaillé, on s'entend qu'elle est présidente, mettons, de la fondation, n'importe quoi, elle n'a pas d'autre travail dans la vie. C'est ça ton salaire, l'argent, on te paye, tu vis une vie de luxe au lieu de les donner aux enfants, toutes ces fondations-là sont faites pour, tu payes des taxes, tu payes des impôts, on vient te rechercher d'autres argent, je vais venir vivre avec l'argent encore du peuple sous le nom de la justice sociale. C'est fou, hein? C'est fou. Puis quand tu t'es rendu compte que tu es capable de manipuler le peuple comme ça, c'est tellement facile. C'est la plus belle business au monde pour. Tu n'as même plus besoin de dépenser ta propre argent, les gens continuent à t'en donner pour aider les gens. Puis de plus en plus, puis en passant, by the way, c'est vers là qu'on s'en va avec toutes les mesures qu'ils ont mis avec le COVID, dans le sens qu'on nuit énormément à l'économie en ce moment, puis ce qui nous attend, c'est de l'austérité. On va payer plus, encore plus pour encore moins de services. Encore une fois, au nom de la justice sociale. Je suis curieux. Parce que là, on a parlé de Max qui voulait devenir policier, Max qui est devenu policier, Max qui a décidé de partir de son commerce. Moi, on n'a pas encore parlé de pourquoi Max est sorti publiquement puis qu'il a dit what the fuck, guys, genre, il faut qu'on regarde la situation, là. Oui. Bien, c'est parce que c'est devenu beaucoup trop aberrant parce que moi, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes études, j'ai pris ce temps-là de pandémie, moi, pour commencer à regarder. Moi aussi, tu sais, au mois de mars, j'ai eu peur. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Moi aussi. Parce que je suis en connaissance de cause, je ne le savais pas. Puis, mais dans toutes les recherches que j'ai faites, dans toutes les choses que j'ai vérifiées, puis surtout en étant sur le terrain, tu sais, c'est sûr que j'aurais été caché chez nous dans ma maison pendant six mois, puis j'aurais rien attrapé, protégé. À tous les jours, j'étais dehors, j'étais avec du monde, puis tout ça. J'étais dans les hôpitaux, puis je ne la voyais pas, la pandémie, là. Hum. Je la voyais à TV. Complètement fabriquée. Je la voyais à TV, puis à partir du mois d'avril, quand je disais à ma femme, je ne veux plus avoir d'LCN-7 dans la maison, tu ne m'allumes plus ce poste-là, là. OK. La pandémie a disparu de ma vie. Nice. Puis à chaque fois que je rouvre la TV, puis je peux que ça, la TV a une nouvelle, la pandémie, elle réexiste. C'est ça qui sort le masque, à nous rappeler qu'il y a une pandémie. Puis quand je ferme la TV, elle n'existe plus. Juste dans mon galerie, des gens qui continuent à porter des masques, puis tout ça. Ils portent ça dans leur char. Ils portent ça dans leur char. Ils portent ça dans leur char. Ils attaquent des citoyens. Tu sais, tu gagnes 12-13$, tes caisses, ils restent là. Ils vont attaquer du monde. «Mais ton masque, ça fait une guerre, puis tout ça. Mais mon masque, tu as combien de personnes dans ta famille qui est mortes? Zéro. Tu as combien de personnes qui est mort, puis qui est en soins intensifs en ce moment, à cause de ça? Ah, zéro. Mais viens pas me faire check ton colis de masque. Tu le vois que tu es dans une part absurde. C'est une psychose. C'est une psychose. C'est une psychose. Puis c'est ces gens-là qui se pensent sains. C'est ça le pire. Ils se pensent sains d'esprit parce qu'ils sont dans le groupe du 65%. Ils sont plus nombreux que les complotistes. Ils se sentent bien… Supérieurs. Bien, supérieurs. Puis collectivement, quand tu l'appuies de plus de monde, c'est comme ça que l'être humain est fait. Quand tu es pareil comme tout le monde, tu es bien là-dedans parce que tu es neutre. Mais l'expérience d'un milligramme encore l'a prouvé. Ils peuvent te dire de tuer 8 millions de Juifs. Ils tuaient des Allemands aussi. Mais si quelqu'un te dit de le faire, tu le fais pareil. Pourtant, il ne faisait pas la bonne chose. Fou, hein? C'est une grosse psychose collective. Puis moi, à un certain point, je suis énormément pour la liberté individuelle. OK? Fait que, you know what? Si tu as peur du virus, si tu n'es pas à l'aise, si tu ne te sens pas bien, OK? Avec ça, puis tu veux te protéger, tu devrais rester chez nous. Exactement. Puis tu devrais avoir le droit de rester chez vous. Tu devrais être encouragé à pouvoir rester chez vous. puis ils devraient même avoir de l'aide. Si on est pour aider du monde, c'est ce monde-là qu'on devrait aider. Le monde qui veut rester chez eux, qui ne se sent pas à l'aise, qui se sentent à risque. Moi, je suis off for it. Ça me ferait plaisir. Mais d'un autre côté, on ne peut pas empêcher le monde qui, eux, veulent continuer à travailler, ils veulent continuer à contribuer à la société, puis ils veulent continuer à, genre, prospérer. On ne peut pas les empêcher, même, de faire ça. Parce que là, à un moment donné, tu sais, quand je pourrais te dire, les gens qui ont peur sont en train de dire que ceux qui veulent continuer à vivre sont égoïstes, fait qu'ils veulent imposer leur mode de peur sur l'ensemble de la société. Mais réellement, c'est quoi le plus égoïste des deux? Ben oui. C'est celui-là qui veut imposer son mode de peur sur les autres. Moi, je ne veux pas imposer que tu n'ailles pas peur. Si tu as peur, tu as peur. Tu dois le voir. Tu dois le voir. Tu dois le voir, puis on devrait pouvoir t'aider. Mais sincèrement, viens me faire chier que tu as vraiment peur du virus. Quand tu t'en vas au restaurant, OK, puis que tu portes ton masque quand tu es debout, puis que tu arrives à ta table puis que tu l'enlèves. Tu n'as pas peur. Si tu avais peur, tu restes chez vous. Si tu es dans le centre d'achat avec plein de personnes, tu es au Costco avec 300 personnes. Tu n'as pas peur. Si tu as vraiment peur, tu restes chez vous. Fait que là, c'est rendu la guerre, parce que si moi, je passe dans une rangée puis je n'ai pas mon masque, ben là, je ne crache pas. Je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit. Tu sais, les gens attaquent le monde. Dude, moi, je porte mon masque en dessous ici, OK, quand je le porte. Quand je le porte. Puis je le porte ici, puis le monde me dit, remonte ton masque. Hey dude, en passant, mon nez, il fait juste respirer. Fait que s'il y a de quoi, c'est moi que je vais affecter. Fait que c'est ta gueule. Je m'ai réveillé dans l'avion quand je suis allé à la BEMP pour un mois. Moi, me faire réveiller, je trouve ça un petit peu insultant. Un peu, oui. Sauf s'il y a une urgence, quelque chose d'important. Je me fais taper sur l'épaule, je rouvre mes yeux, c'est l'agent de bord qui me fait ça, je montre ton masque. Tabarnak. J'adore. J'ai des grosses journées, je prends ce temps de voyagement-là dans l'avion pour me reposer parce que souvent, quand je jouais dans l'avion, moi, c'était comme, hey, je suis chanceux. Mon soleil est sous le mode avion. Pendant 6-8 heures, je ne peux rien faire. Je peux me reposer. Ça m'insulte, qu'est-ce que tu as fait, parce que tu m'as sorti de mes rêves. Puis, pour me dire, je l'avais là, mais il a glissé. C'est rendu. check bien sûr. Juste pour te montrer qu'on s'en colisse la pandémie, puis tout le monde. Il n'y a aucune station pour se laver les mains. Bien, ce n'est pas obligatoire de se laver les mains avant de rentrer dans l'avion. Il n'y a pas de station de purée quand tu donnes ton passeport, juste avant de rentrer dans le petit passage pendant l'avion. Ça veut dire que là, moi, ça fait 3-4 heures, je suis dans l'aéroport. Je touche à plein de choses. Je suis allé à la salle de bain, je peux faire pipi, je fais caca, je ne m'alève pas les mains. Mes mains sont ultra contaminées. On ne m'oblige pas à laver mes mains avant de rentrer dans l'avion dans le Canada. mais j'ai mon masque, je passe le petit passage, je touche à tout. Je mets mes tablettes, je touche, je commence à gosser avec mon écran, je touche ma ceinture puis tout ça. Puis une fois que l'avion est décollé, ils viennent tous nous donner un petit sac de plastique, une bouteille d'eau là-dedans, une bouteille de purelle, un masque, des gants de plastique. S'il est trop tard big. S'il est trop tard big. S'il est trop tard big. Ça fait une demi-âge dans l'avion. Regarde, je me vomi dans les mains puis j'ai touché à tout. Pourquoi tu me donnes du purelle là? Si tu as vraiment, mais vraiment peur du Covid puis que tu veux vraiment nous faire à croire ça, il faut que minimalement tout le monde aille passer les mains de purelle avant de passer dans un dispensage. Mais oui, mais oui, mais oui. Fais moi passer dans une boucane qui désinfecte. Au pire, au pire, oui. Ça veut dire que là, tous mes vêtements au moins vont être désinfectés. mettent des lumières UV dans ce corridor-là. On va passer, on va tous être désinfectés. Non, c'est un spectacle. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Il y a vraiment du monde qui croit encore à ça. Ça me décolle. Mais je te dis, c'est ça qui est plate. Les gens, ils sont dans 65%. La grosse communauté qui pense qu'ils font la bonne chose, ils sont complètement dans... Puis justement, moi je veux parler de ça. Quand tu as fait ta sortie disons médiatique ou quand tu as décidé de tomber à terre pour dire, hey guys, il y a quelque chose qui cloche. Comment ça s'est passé? C'est quoi l'aftermath de tout ça? Ben tu, écoute. Parce que moi, cette chose que j'ai vue, c'est que tu t'es fait crisser un cocktail de moteur dans ton commerce puis déjà ça, je trouve que c'est fucking grave. C'est grave. C'est la... Sur le cocktail de moteur, c'est qu'est-ce que j'avais pas prévu dans la chose qui est arrivée. Je le savais que ça allait faire un bon. Je le savais que ça allait rebondir. Puis j'étais préparé à ça. Puis j'avais déjà testé le terrain une couple de fois avec Facebook ou aucunement que la direction allait... Tu sais, j'avais fait mes tests puis je savais... Alors, je savais que si je démissionnais pas, j'allais être congédier puis tout ça, je connaissais la patente. Tu sais dans quoi tu t'embarquais? Tu savais c'était quoi le fait que j'en venais là? J'avais testé le système à plusieurs reprises. J'avais testé le système. Je me souhaite tatouer les doigts. Tu connais-tu un autre policier au Québec qui a été tatoué les doigts? Non. Je suis seul au Québec, c'est sûr et certain. J'ai testé le système parce que ça, c'est depuis 2015 que j'ai dit là. Il l'allait. Il y a pas de retour en arrière. Moi, quand je suis au poste de police avec le tatoué ses doigts, c'est ou bien la directrice. C'est quoi que tu as? Self-team. OK. C'est un peu... J'ai jamais expliqué non pas en public. Self-team un peu, c'est un... Je sais pas pourquoi... Tu sais, quand t'as des idées des fois que tu te fasses tatouer, c'est un peu le ying et le yang, le bien et le mal. C'est deux antagonistes. Toi-même, t'as une équipe. Fait que je bâtis tout par moi-même. Faut que tu penses tout le temps à ta personne, mais je suis pas capable d'avancer si j'ai pas une équipe. C'est pour ça. C'est l'équipe qui me fait grossir tout seul. Je me trouve des partenaires, je me trouve du monde qui va faire grossir ma business avec moi, mais faut jamais que tu oublies que... T'es la maître. T'es la... Ton self-team, t'es tout. Tu es la maître de ton équipe, pis c'est toi qui va bâtir ta vie. C'est fucking bon. Pis c'est avec, en passant, c'est une vérité fondamentale que souvent on essaye de s'éloigner, mais l'humain est self-interest. Genre, on a notre intérêt à cœur en premier. Pis by the way, souvent le monde va dire, ah, ben, c'est pour ça que le système capitaliste fonctionne pas, parce qu'après ça, le monde, il pense juste à eux. Non, non. C'est pour ça que le système capitaliste fonctionne, parce que tu le sais que, justement, si moi je veux faire une transaction avec toi, là, tu feras pas une transaction avec moi, à moins que je sois le gouvernement, pis t'as pas le choix de la faire avec moi, parce qu'eux, ils ont ce pouvoir-là, les tabarnak, mais moi pis toi, on a une business, tu sais. Si je veux faire service avec toi ou tu veux faire service avec moi, tu feras pas service avec moi si c'est pas dans ton intérêt à toi. Exactement. Moi, je dois servir ton intérêt, pis c'est en servant ton intérêt que je vais servir mon intérêt. Exactement. Pis ça, c'est la beauté du système, c'est la beauté de dans quoi on vit, pis je pense que pas assez de monde sont éduqués pis qu'ils comprennent, mais je trouve que ton atout le représente bien, cette espèce de dichotomie-là, des deux extrêmes de, ben, il y a, oui, le self-interest, pis oui, il y a la team. Je pense que Jim Rohn, il appelait ça le enlightened self-interest. Ok. C'est de savoir qu'en fond, en prenant soin de toi, ben c'est comme ça que je vais prendre soin de moi, mais en même temps, je dois prendre soin de moi en premier. Parce que, you can't lift someone if you're not on a higher ground. Fait que tu dois prendre soin de toi en premier pour être capable de prendre soin des autres, t'sais, mais... C'est exactement. C'est comme ça qu'on est capable de faire grosser chacun notre business, pis c'est de même que finalement, les systèmes de réseautage pis tout ça, tu sais, c'est ça qu'ils ont compris, pis c'est ça qu'ils mettent en place. Moi, je suis capable de t'apporter quelque chose, t'es capable de m'apporter quelque chose, on va travailler ensemble à la place. Toi, t'as ta business, moi, je fais du scale, on va être capable les deux financièrement de grosser pis de se faire avancer. Pis même avec ton client. Ton client, en le fond, si tu lui donnes un bon service, au lieu d'y vendre de quoi qu'il a pas besoin, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir te voir, pis il va en parler avec d'autres gens, pis c'est comme ça que ta business a agrandi, t'sais. C'est en servant l'autre que tu peux servir ton intérêt. Pis c'est ça qui crée le teamwork, pis c'est ça qui a amené l'humain à être l'humain, pis à la société à pouvoir se développer au point où est-ce qu'on est aujourd'hui. Pis de vouloir nier ça, c'est complètement ridicule. Pis c'est là-dedans que j'ai l'impression... Pour de vrai, là, j'ai l'impression qu'on est en train de déshumaniser l'humain. On essaye d'enlever tous les côtés de l'humain. C'est comme the good, the bad, the ugly, je pense que c'est important. Genre l'humain peut être un surhomme, il peut être un animal aussi, mais c'est ça l'humain. Fait que d'essayer d'éliminer sa partie animale, c'est d'éliminer l'humain. Pareil comme on est rendu avec un mouvement, pis là ça je vais me faire haïr encore une fois à cause de ça. Hey, le style de mouvement genderless, what the fuck? Pis je veux dire, un gars c'est un gars, une fille c'est une fille. Call me old school. J'en ai rien à battre, ça reste que c'est ça. Pis de dire que le kid de 8 ans devrait avoir le droit de choisir quel sexe, wow, wow, wow. Pis tout ça, c'est au nom d'une chose, pis c'est là que c'est fucking hypocrite. C'est au nom du fait qu'on veut accepter la différence. Fait que pour être capable d'accepter la différence, vu que dire qu'un gars c'est un gars, pis ça peut peut-être blesser la fille et vice versa, ben on va éliminer la différence. Hey, éliminer la différence, c'est pas de l'acceptation, c'est de la destruction. D'une personne, ah oui. C'est de la destruction, pis là, c'est ça qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'éliminer les différences au nom de l'acceptation. On s'en va dans un monde qui est gris, qui est sombre. Pis man, moi c'est pas dans ce monde-là que j'ai envie d'élever mes enfants, man. Non. C'est pas là que j'ai envie de m'en aller. Pis tout ça, c'est érigé au nom du bien social, pis c'est ça qui est dangereux, pis c'est ça qui me fait peur, man. Pis pour ça, je suis content qu'on en parle. C'est le spectacle que les gens got, pis c'est le spectacle que les gens dans lesquels ils vivent. Les gens vivent vraiment dans la réalité de qu'est-ce qui nous entoure. Pis la game, elle se passe vraiment ailleurs. Pis les gens ne l'ont pas compris. Les gens pensent que t'es rendu fou, t'es rendu déconnecté. Ils essaient de nous faire croire qu'on est des illuminés, des conspirationnistes, pis tout ça, mais t'es à un autre niveau à partir du moment que t'as compris cette game-là. Pis c'est pas bon, ça, pour le gouvernement des gens comme nous autres, parce qu'on est beaucoup trop... On est beaucoup trop intellectuellement avancés, on comprend beaucoup trop la game, pis ils veulent un peuple, plus que le peuple, pis c'est docile, c'est stupide, mais ça continue à travailler pis ça fait... Il augmente les impôts. Ça chiale pendant 2-3 jours. Pendant combien de temps que ça chiale une manifestation? 2-3 jours après ça, c'est fini? Y a-tu déjà une manifestation qui a fait changer quelque chose? Ah non! T'as-tu... Les conrées rouges, l'avez-vous gagné dans le temps? Pas en tout, non. Bon, puis vous avez brossé de la marde en titi. Ouais. Bon, y a-tu déjà une manifestation que les gens ont gagnée? Non. Qui ont gagné face au gouvernement, pis... Hey! Ils ont réduit les impôts, finalement. Hey! Ils ont augmenté les salaires des infirmières, on leur donne 10 piastres de plus. Y a-tu déjà une manifestation qui a marché? Non. Non. Bon, Chris, maintenant... C'est quoi, selon toi, la solution? La vraie solution, pour le vrai, si on continue à faire confiance au gouvernement, au système qui est en place... Moi, là, cette semaine, juste pour te dire quand même que le système est corrompu, j'avais deux plaintes en déontologie qui datent de plusieurs années, que ça allait en conciliation. Ça veut dire qu'initialement, quand j'étais policier, il y a un enquêteur en déontologie qui regarde ça, pis il fait comme, ok, c'est pas grave comme dossier. Je le soumets en conciliation. Conciliation, c'est qu'on vient s'asseoir, moi pis toi, mon syndicat, pis un représentant de la déontologie, pis je vais t'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, ou peut-être parce que je t'ai parlé bête, parce que t'es un insignifiant pis tu comprenais pas. Pis ça se peut que je te l'ai dit, parce que moi, dans ma vie, je te rends à l'étape de, si t'as vraiment pas rien compris pis t'es insignifiant, tu m'en foutais si j'étais policier, je te le disais, je t'ai rendu à cette étape-là. Fait que, ça s'en allait en conciliation. Ça, c'est une entente à l'amiable, pis à la fin, on dit bon, ben, je m'excuse Julien, t'sais, t'es un bon citoyen, je t'en ai une bonne police, je m'excuse. Mes dossiers en ce moment qui s'en allait en conciliation, là, depuis cette semaine, là, le syndicat me rappelle à tous les jours, Max, t'es rendu en enquête, ça s'en va procès. Wow. La déontologie nous ont appelés, ils ont changé leur décision. Ça allait être réglé à l'amiable, finalement. Tout à coup, tu t'en vas à procès. Wow. Dans la même semaine que je reçois une mise en demeure du barreau du Québec pour me dire, tu n'as pas le droit de donner ton opinion des conseils juridiques. J'ai été douze ans dans la police. Pendant douze ans de temps, j'ai donné mon opinion pis des conseils juridiques. J'ai-tu le droit de faire ça? J'ai-tu le droit de faire ça? Non, ça, c'est criminel, je fais pas ça. Ah oui, appelle un avocat pour ça, ça, c'est du civil, je m'en occupe pas. Ça fait douze ans que je fais ça, pis là, tu vas pas quand je fais des entrevues comme ça, le monde me dit, Max, t'en penses quoi d'étiquette? Pis je dis, ben, Rocco Galati, pis moi-même, c'est anticonstitutionnel pis tout ça. Ils veulent m'empêcher de dire, ils veulent même m'empêcher de répéter les propos d'un avocat qui est spécialisé en charte constitutionnelle. Là, j'ai dit, j'ai pas le droit de donner mon opinion. Moi, je pense que les constats sont pas valides. T'es même plus policier, là? Ben, non, pis j'ai été policier pendant douze ans de temps. On s'entend que mes connaissances juridiques sont quand même beaucoup plus avancées, pis le système de justice... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, t'es rendu un simple citoyen qui donne son opinion, tu sais. Ouais, mais ça, là, c'est le barreau. Mise en barre, supprime immédiatement cette vidéo-là, pis montre-nous les preuves que t'as avisé les gens que t'avais pas le droit de donner ton opinion juridique. Là, j'ai répondu à madame, vous êtes sérieux, là? Une opinion, je pense que c'est anticonstitutionnel, pis ça, j'ai pas le droit de dire ça. Le système est corrompu. Le système, ils mettent tout en place en ce moment pour me faire taire. Ils parlent trop et disent trop de choses. Bang, bang, bang. OK. Là, moi, j'ai deux questions. Pendant qu'on est là, pis je vais essayer d'aller rapidement, parce que je sais que t'es pressé, pis... Je me fais tellement de faim dans ce moment. Deux sujets à lesquels je veux rentrer. OK. Premier sujet. Peux-tu nous donner une couple d'opinions comme ça sur les mesures en place? T'es-tu le droit, t'es-tu à l'aise? Ben là, tu sais, avec le barou, ils veulent pas que je donne un conseil juridique. Juste de dire, hey, plaide non-coupable dans ton ticket, pis appelle un avocat. Conseil juridique. Je te dis, ils sont mon gars. OK. Si tu comprends pas que le système, il est corrompu à ce point-là pour faire taire les gens qui disent la vérité. C'est la censure, ça. Tantôt, je te l'ai dit. Moi, là, quand j'ai passé un journal la première fois, c'est pas... Maxime Ouimet, un policier de Laval a fait 100 agressions sexuelles sur des enfants. Le cocktail Molotov, je l'aurais mérité. Regarde, je la répète encore ma phrase. Dans les postes de police, on portait pas les masques pis les hôpitaux étaient vides. Comme dans tous les commerces que le monde sont pas devant le public, je dis... C'est ça. Ça, ça vaut un cocktail Molotov. Hey, je porte pas mon masque dans le poste de police, cocktail Molotov. C'est pas normal. Fou. Pis, ça m'amène à ma deuxième question. C'est quoi les autres répercussions que t'as eues? Parce que tu m'as parlé du cocktail Molotov, des poursuites, t'en manges des coups en ce moment. Sans arrêt. À trois jours. Ouais. L'incendie du commerce. J'ai perdu, dans la même semaine, après ça, six locataires. Parce que c'était rendu la crainte, c'était, bien, peut-être qu'on va être à rebrûler après. Pis les filles, ils disaient... Wow. Ils étaient rendus à l'étape de dire, mais il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer ici pis qui va te mitrailler. Ils vont te tirer dans les fenêtres pis t'as sué. Le délire, la crainte que ça a créé sur ces filles-là, c'était jusqu'à là. Pis ensuite de ça, ben, tu sais, je pensais... C'est dur pour le stage. Je pensais ouvrir le 1er novembre. Je suis pas encore ouvert. Les assurances, tout le monde gosse dans cette affaire-là. Fait que ça avance pas. Il y a rien de fait encore dans le salon, en ce moment. J'ai déménagé à une autre place. Ma femme est rendue à une autre place. Les six autres locataires qui restent dans le salon, t'sais, Max, ben, faut qu'on travaille. Roche-Denawale s'en vient. T'sais, aller dans d'autres salons, les filles, je m'excuse. Fait que, t'sais, oui, j'ai perdu toute mon équipe. Il va falloir que je rebâtisse. Je reçois des mises en demeure à tous les jours. Ils ont trouvé l'adresse de chez ma femme parce que j'ai plus d'adresse... Mon adresse n'apparaît plus nulle part, là. J'ai déménagé. J'ai jamais fait aucun changement d'adresse nulle part. Bon. Le système a trouvé cette adresse-là, puis il me chiffre des mises en demeure sans arrêt pour me faire taire. Fait que, je vous le dis, là, c'est corrompu, là. Mettons... Hey, prends de la vitamine C parce que c'est bon pour la grippe et tout ça, là. Demain, le collège de médecins vont m'envoyer une mise en demeure. J'ai donné un conseil pour faire attention à ta santé. C'est malade, d'en même. Tu peux pas dire à quelqu'un, hey, la vitamine C, c'est bon pour la santé. Ils vont t'attaquer. C'est rendu à cette étape-là. C'est aussi grave que ça. Moi, ce que ça me dit, c'est que t'es un «ist fighter ». T'as un sens social extrêmement développé. Tu l'as dit, en plus, au début de l'entrevue, t'as toujours voulu faire le bien. C'est pour ça que t'as voulu devenir un policier. Mais moi, je me demande, pourquoi t'es prêt à prendre tous ces coups-là? Écoute, là, dans le dernier mois, j'ai passé par... Moi, à partir de maintenant, je veux rencontrer le plus de gens qui vont m'apporter vers la vérité. Je l'ai dit tantôt, depuis que je suis jeune, les esprits, ça existe-tu, ça? Je veux avoir la preuve. Tantôt, je te l'ai dit, moi, je veux mourir. Ça me ferait chier de mourir et de ne pas savoir si les extraterrestres existent pour le vivre. Puis le restant de ma vie, tu sais, on attend la preuve, on attend la preuve. Puis là, je m'envoie, je suis allé dans une église christianiste l'autre fois. Je veux savoir, qu'est-ce que toi, t'as à me dire? Comme petit coup, hier, je me suis ramassé chez l'élève de Bernard de Montréal. Un astuce destin de la mort. Va voir Bernard de Montréal sur YouTube. Ce gars-là est humainement ailleurs. Je te jure, c'est une machine, ce gars-là qui t'explique comment la lumière et les hôtelistes marchent au complet. C'est un gars où j'ai commencé à étudier, il voulait un mois. Puis hier, je parlais avec quelqu'un dans mon char qui fait une thèse pour un doctorat en médecine. C'est une conne, pas une conne. Puis je dis « Hey, t'as-tu déjà vu? » Elle dit « Ben oui, Christ, c'est mon voisin, ça a été son étudiant. » Je dis « Arrête. » Je me ramasse chez eux. C'est un gars que je fais comme « Mais non, ce gars-là, il vient d'ailleurs, il est bien trop fort, il connaît bien trop d'affaires. » Hier soir, je me ramasse chez son élève. Puis là, tu te rends compte finalement, tu le sens dans toi, c'est une lumière. On a une propre programmation que ça vient de l'astral, que ça vient de « Qu'est-ce que vous voulez? » Puis c'est plus fort que toi. Ma femme, elle m'a dit « Arrête, Max, ferme ta gueule, on brûle, on fait ci, on fait ça, on se fait attaquer, puis tout ça. » Je ne peux pas fermer ma gueule. Ça ne se fait pas logiquement, intérimément. Mais pourquoi tu peux… Moi, je suis en train d'encore avec toi. Pourquoi tu ne peux pas fermer ta gueule? Pourquoi tu continues à te battre? Pourquoi tu veux tant que je trouve la vérité? C'est plus fort que toi. Puis c'est à partir de là que quand les gens disent « J'ai une lumière en dedans de moi qui me pousse à faire quelque chose. » On a une programmation, on a une entité… Elle vient de où cette programmation-là? C'est quoi qui a fait ça? C'est pourquoi tu veux chercher la vérité? C'est quoi? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé à un moment donné qui t'a donné cette… Moi, sincèrement, je suis rendu à l'étape que je crois que ça vient au-delà du corps physique. L'âme est plus puissante que tout n'importe quoi. On a complètement oublié que tout ce qui nous entoure n'est que lumière et vibration. 100%. C'est ça. C'est juste ça. Il parlait de ça en ésotérisme. Maintenant, il parle de ça en physique quantique, en chimie et tout ça. Il vient associer les deux. À partir du moment où tu réussis à comprendre que tout ce qui m'entoure dégage vraiment une aura, dégage vraiment une énergie. et que tu te dis, écoute, comment ça que je vais juste au gym pour mes pailles et que je n'entretiens pas mon âme, je n'entretiens pas ma puissance qui est beaucoup plus que mon corps physique qui va mourir à un moment donné et qui va dépérir. À partir de là, c'est là que je me suis dit, est-ce que je me concentre sur mon âme et ça, c'est ma force la plus puissante que j'ai. Est-ce que tu as lu Dr Joe Dispenza? Non. Je… OK. Tu vas triper. Ouais. Physique quantique, biologie, les vibrations, les… Il prend tous, tous, tous ces concepts-là, puis il te le ramène, puis il te l'explique scientifiquement comment que ça fonctionne, comment… C'est frais. Frère. J'ai rencontré le gars. OK. J'ai jamais vu quelqu'un, c'était impressionnant, autant aware de son environnement. On dirait qu'il read tout. On dirait qu'il sent qu'est-ce qui se passe avant que ça… Puis il parle justement beaucoup… Tu sais, d'autres, tu parlais du passé, du présent et tout. Oui. Puis justement, il parle beaucoup de la seule chose qui existe, c'est maintenant, puis un éternel maintenant. Puis le problème, c'est quand on se focus sur le passé, on… on crée un futur prévisible ou un familiar past. Parce que, dans le fond, on est accro à nos émotions du passé, puis à cause de ça, bien, nos vibrations, en tout cas, bref. Je t'épargne les détails, puis je pourrais partir, je pourrais te décoller en crise, mais je vais t'envoyer un lien, tu vas te triper. C'est ça. Les gens ont oublié de comprendre pourquoi ils vivent, puis pourquoi ils sont tissés. Puis elle a la clé de la vérité. Débile. Moi, c'est la vérité que je veux commettre. Débile. Max, je sais que t'es pressé. J'apprécie vraiment que tu sois venu passer du temps avec nous, la conversation. Écoute, mes expectations étaient là. Ça s'est ramassé là. Je suis vraiment content, puis non seulement je suis content parce que je pense qu'on a… Il y a eu de l'estite de bon contenu, une belle conversation. On a touché à plein de sujets. Je pense que ça va vraiment être instructif pour bien du monde, pour bien aimer des choses. Mais en plus de ça, un peu comme avec Dave quand il était venu sur le podcast, moi, j'ai l'impression que je vais me faire un nouveau chum. J'ai l'impression que je vais me faire quelqu'un avec qui un frère d'art, mais c'est quelqu'un avec qui je peux partager des idées avec quelqu'un avec qui je vais pouvoir bâtir. Puis ça, c'est ma plus belle découverte du podcast. Puis pour tout le monde qui a écouté ça, j'espère que vous allez prendre des notes, que vous avez trippé, que vous allez partager parce qu'en passant ça aussi, c'est une affaire que je répète tout le temps à tout le monde. Dans la vie, trois types de personnes. Les gens qui voient, les gens qui voient quand on leur montre, puis les gens que même si on leur montre, ils ne voient pas. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux me concentrer sur les gens qui voient puis leur donner les outils, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qu'ils soient capables de le transférer aux gens qui voient quand on leur montre, pour qu'il y ait plus de gens qui voient puis qu'on soit peut-être capables de se rapprocher de la lumière. C'est l'objectif du podcast, by the way, guys. C'est pour ça qu'il faut que tu like, que tu subscribe, que tu share, que tu partages sur le plus de monde possible. C'est là-bas qu'on s'en va. Puis je te remercie d'avoir partagé ta lumière, ta vérité, man. C'est vraiment apprécié, Max. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager un ami, partager une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!